Bonjour ma petite Jacquie et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série sur Animal Crossing. Et donc aujourd'hui on va donc se retrouver pour encore je dis un épisode un peu classique où en fait on va voir ce qu'il s'est passé. Je reprends donc sur l'île le jour après notre dernier épisode et j'aimerais bien voir plus d'améliorations. On va essayer de faire aussi un peu de déco. Je vais juste faire un petit quartier où je vais planter mes fleurs et puis on se laissera là pour la décoration et vous pouvez bien évidemment me retrouver sur ma chaîne Twitch. Encore une fois pour la chaîne Twitch, vous devez aller sur Twitch et mettre Louis-Omelville et vous me trouverez là-bas. Et je vais essayer de faire un live très prochainement. Au moment où je tourne, je dis que ce sera très prochainement. Pour vous aussi à mon avis ce sera très très prochainement quand ce troisième épisode sortira. En tout cas, si vous me donnez en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous me conseillez de faire, bien évidemment. J'ai hâte de voir ce que je pourrais vous apporter du moins. En tout cas, c'est un peu la saison de Noël. Donc il y aura les petits plans à récolter. Il y a les plans de glace aussi à récolter. Je vais essayer de m'amuser de le faire. Et aujourd'hui, on va essayer peut-être d'en récolter quelques-uns. Tout dépend de ce qu'on fait. Donc il serait juste d'inaugurer ce que je vais te dire avec une annonce à sensation. L'aéroport de Splinland a ouvert ses portes. Et oui, vous le savez, le premier jour, enfin, vous ne le savez pas, le premier jour quand on joue à Animal Crossing, on n'a pas accès à l'aéroport. Mais dès le deuxième, tout est possible et on peut s'amuser. Vous pouvez désormais utiliser la communication en fait locale ou en ligne pour voyager d'une île à l'autre. Ce n'est pas tout le monde. Le guichet de l'aéroport propose également un service postale. Enfin, tout comme le bureau des résidents, l'aéroport est toujours 24 sur 24. Profitez-en bien. Oui, et j'ai encore une annonce sous le coude. Celle-ci va se faire du bruit, oui, oui. Dès aujourd'hui, un cerveau qui s'en va très affinant, je viens de vous nommer, Tibou. Ah, ben le voie l'arrivée. Il se passionne pour tout ce qui a trait à la biologie, se présente et passe et veut étudier Splinland. J'espère que vous lui ferez un accueil chaleureux. Voilà qui conclut ce résultat. Vous pourrez retourner vacquer avec. Enfin, vos activités. Ah, celui-là, j'ai des mots d'activités de l'occupation, c'est la même chose. Alors oui, vu qu'il y a Tibou, moi sûrement je l'aurais déjà fait sur Twitch d'ici là. Mais il va falloir donc lui donner beaucoup d'objets. Comme premièrement, des fossiles. Je ne trouvais plus le mot. Donc il faudra lui donner des fossiles. Oh, il bouge complètement. Il faudra donc lui donner des fossiles, des animaux quelconques qu'on a récoltés. Il y a aussi des œuvres d'art qui devraient arriver d'ici peu. Et je pense que c'est tout. Poissons aussi, animaux en tout genre. Donc voilà. En tout cas, moi je suis hyper ravie de vous retrouver. On va un peu s'amuser à faire un tour. Alors normalement, on n'a jamais boule de neige. Donc on peut réaliser un bonhomme de neige. Voilà, il n'était pas parfait. Et en regardant les rushs pour le montage, j'ai bien vu pourquoi il n'était pas. D'accord ? Mais voilà, je suis un extraterrestre. La preuve, je suis fondée du ciel parmi nous. D'ailleurs, fondée devant ma grandeur. Non, non. Ah ok, il ne me donne rien, vous ne tenez pas parfait. Alors on va essayer de récolter ce qu'il y a autour de l'île. Un petit peu une activité quotidienne si vous jouez. Vous essayez de ramasser ce que vous trouvez. Alors, vous avez un petit problème avec mon menu de switch. Voilà. Je vais voir ce que j'ai un peu d'accès. Ah voilà, on aura donc un plan. C'est un plan quotidien. Je pense qu'il y en a même deux ou trois par jour. Je vais essayer de me renseigner plus sur la question et de vous tenir informé. Donc voilà. Attention. Est-ce que tu prends soin de ton apparence comme il le faut ? Voilà le schéma d'un miroir. Il devrait t'aider à toujours te montrer son miroir. J'espère qu'il sera été. Miroir de table en bois. Ah bah parfait, on en apprend. Ah d'accord. Super, ça se passe avec un miroir de table en bois. C'est mignon. Donc oui, là il y a Tibou. On pourra aller voir comment il va juste après. Je vais un peu voir si on pourrait y trouver d'autres. Ah, on va parler avec notre croco. Oh oui, j'ai essayé de m'attendre à l'endroit, c'est chouette. Regarde à toi, merci de m'avoir aidé la chose. Il faut qu'on continue à s'entraider comme ça. C'est chouette. Ah voilà. On a un petit cadeau qui... Ah, la casquette en... Oh, parfait. Pourquoi il pourra toujours l'enjeu plus tard, c'est tout jeune pour que j'aime. Oh, elle est mouille. Ben, merci à Croco. Il est trop sympa. Moi qui le critiquais. Donc vous voyez là, ce que vous voyez là-dessus, enterré. Bon, en fait, c'est donc vraiment un fossile, si je ne dis pas de bêtises. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ? Vu qu'on n'a pas trop de tâches, on va peut-être déjà commencer par créer notre bonhomme de neige. Faites attention, il ne faut vraiment pas que vos boules de neige aillent contre quelque chose ou qu'elles tombent, parce que lors-là, il faudra trop commencer. Voilà, c'était un bonhomme de neige parfait, finalement. J'ai bien fait. C'est tellement dur pour la sculpture que les compliments m'en manquent. Puisque tu es dégourdi de tes boulots, je t'offre un plan de bricolage. Voilà, tu peux fabriquer un arbre arctique. En fait, ça va être mignon, ça. Et prends ce grand floton de neige sur le robes d'or pour ton bricolage. J'ai mis ton cadeau dans tes affaires. Je vais fabriquer l'objet. Tu verras, il devrait te plaire. Je te prends ça à moi. Voilà, tu m'as super bien souri ici. Je suis trop content. Et donc, en gros, là, il est parfait. Pendant trois jours d'affilée, il va donc nous offrir des plans. Enfin, pardon. Pendant trois jours d'affilée, il va nous offrir des grands flotons de neige. Donc, normalement, si on regarde, on a deux grands flotons de neige ici. Et nous avons également reçu un plan. Oh, attendez. Voilà. Qui est ici. Donc, voilà, le grand floton. J'ai envie de tester, de le faire, de le décorer. Donc, je vais faire une petite coupure. Je vais essayer de récupérer, oui, de récupérer, oui, grand flocon. Et puis, après, je pense que, enfin, oui, flocon. Et puis, après, on se retrouve juste après. Bon, alors, on se retrouve quelques instants plus tard. J'ai essayé, donc, déjà, pendant le temps qui était à partir, j'ai essayé un peu de régler le problème de manette. Alors, ceux qui regardent et qui connaissent un peu les soucis qu'on va avoir avec des manettes switch. Quel est le conseil, à part simplement, de m'en racheter de nouvelles ? Parce que, réellement, c'est le joystick et j'essaie de le calibrer. Et je vois qu'il y a un énorme problème de calibrage. Donc, ce n'est pas chouette du tout. Donc, je ne suis pas arrêté quelques instants pour aller pêcher parce que, ben, oh, voilà. Ma canne à pêche, rudimentaire, est la mort. Donc, on va donc s'occuper. Donc, oui, j'ai aussi récupéré quelques petits objets entre temps. J'ai des oranges. On va donc planter ces oranges. Ah, non. On va donc planter ces oranges pour avoir des orangées, un peu comme ça. Voilà. Et j'ai aussi d'autres animaux qui pourraient être sympas. Donc, je vais pouvoir les amener, j'imagine, au musée. Je sais bien que c'est peut-être un grand fan. Alors, comme vous voyez ici... Attendez, hop, il faut que je prenne ma pelle. Ah, je n'en ai pas de pelle. Donc, il va me falloir une jolie petite pelle. Alors, dans Création, oui, j'ai aussi de nouveaux outils. Mais je n'ai même pas la pelle, en fait. Donc, je pense qu'il va falloir que j'aille trouver le petit bout en question pour l'avoir. Parce que je pense que c'est lui qui l'offre. Donc, ça ne nous reste plus... Enfin, on n'a plus qu'à aller voir, en gros, comment se débrouiller là-bas. Je vous avoue que je suis un petit peu tristouné de savoir que ma manette a des petits soucis que je ne peux malheureusement pas gérer moi-même. Ce calibrage... J'ai super dû faire ce calibrage que j'ai en ce moment. Donc, voilà. Espérons que ça aille mieux. Bon, en tout cas... Bon, ben, je vais aller voir Tibou. Je n'ai pas trop le choix parce que je ne peux presque rien faire avec ce que j'ai là. Je n'ai pas de pelle pour planter ni rien. Donc, on va aller le voir et puis je ferai de la déco juste après. Donc, voilà. En tout cas, vous, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que je vous réalise dans le futur. Voilà. Ah, mais ce pourrait-il que tu sois Louis Mel, le philanthrope ayant choisi où planter cette tente en personne. Coup de gêne s'il en est. C'est donc à toi que je dois l'avoir. Tu poses mes plumes dans cet humble lieu. Pour ce qui est des recherches que je viens d'évoquer, en réalité, j'ai la ferme attention de vivre ici un musée et donc de m'assaler parmi vous sur cette île. Alors, si tu découvres une nouvelle espèce d'insectes, le poisson vient me présenter la toi-même. Lorsque la musée s'est rachetée, je vais les exploser en même temps que celles que tu as donné à ton mou. Ou, il nous faut admettre un léger problème au sujet de ces dons. Comme je remercie à l'amour de pièces à exploser, on me refuse de verser dans un état de musée. On m'explique que des vitrines vides ne tirent en guerre le chalon. Des vitrines belles, voilà un défi. Et c'est là que tu atteins bien. Fois-tu ? Vous ne comptez pas me confiner aux insectes et aux poissons. J'ai aussi l'impression que tu faisais des fossiles. Il se trouve qu'il y a des substantiels arpents de terre au-delà de la rivière. Et je serai prêt à patienter jusqu'à ma dernière ligne que ce terrain regorge de super fossiles. Voilà, on ne peut pas sauter par-dessus la rivière. Te désolé. Ou, heureux cas, une idée aussi brillante que téméraire vient de traverser mon bruyolant cerveau. Je te prie de m'excuser pendant que je transmets ces informations puissantes à ton mou. Alors, qu'a-t-on nous recevoir ? Oh, ça vibre en haut. Voilà, il suffit de confectionner une perche avec du bois récupéré ici. Il n'y a pas de meilleur outil pour se profiter au-delà des flots infétueux. Je t'aise d'envoyer le recueur naturel. Également, chez MadinPay, afin de t'aider les fossiles, j'en viens ici au cœur. J'en viens ainsi au cœur de mon propos. C'est interditable pourrais-tu traverser la rivière et te lancer dans la chasse aux fossiles ? Oh, je ne désirais que vous me présenter, et voilà que j'ai déblacé pendant des heures. Pour résumer, il ne me faudrait plus de détestes expédées. Si je peux ouvrir une visée 15 pour votre exact. Je me permets donc de solliciter ta générosité en te suppliant de m'offrir ta précieuse trouvaille. Donc, il nous faut 15 trouvailles. Je ne sais pas si ce n'est que... Je ne sais pas s'il ne me faut que des fossiles ou autre chose, mais je vais toutefois lui donner un petit peu mes nouveautés. Donc, j'ai aussi ces animaux. J'espère que je ne dois pas lui donner que des fossiles. Mais là, ça fera déjà un, je pense. Bon, il veut me faire tout la vente. Autre explication, je vous avoue que je vais passer ça. En détail, ça va être un créateur. Il faut que vous faites des égrètes sur la scène. Je passe un peu aussi tout le dialogue. Je crois que si je recevais une autre coupure pour aller rechercher ces fossiles... C'est assez long, en tout cas. Une perche jaune magnifique. Si tu veux, je me ferais un plaisir. C'est du seul saisie de cette plante. C'est une perche jaune. Encore 13 ans, ils nous pourront inaugurer en grand pompe notre futur musée. C'est-à-dire que je ne me demande pas mieux que de recevoir d'autres contributions de ta part. On va s'occuper d'aller faire ça. Mais moi, je pense que je vous retrouve quand j'aurai toutes ces donations. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Donc, à tout de suite. Et bien, ma petite Jackie, qui, ben voilà, je te recouvre après un petit peu... Enfin, une délite pause. Enfin, une très longue pause, même pour moi. Je pense que ça a bien duré une heure avant que je puisse vous reprendre pour avoir toutes les espèces. Alors, je vais donner donc à Tibou les derniers animaux, les dernières espèces qu'il voulait. Et puis après, on aura fini. Et je serai heureux parce que, vous pouvez me croire, c'était très, très, très long. En plus, la luminosité est un peu dégueulasse, je dois vous l'avouer. J'ai jugé à... Le soleil est tombé. La nuit est levé, c'est levé. Là, j'ai encore parlé. Mais du moins, voilà. La luminosité de merde, alors qu'avant, c'était la lumière du jour. Donc, je vais vous donner une petite direction. Et vous allez remarquer, voilà. Plus de trois vêtements. C'est un éperlant. Si vous, on fera plaisir de te dire ceci, j'ai dit que c'était... C'est une demande à chaque fois qu'on ne le savait pas, qu'il m'explique ce qu'est un éperlant ou quoi. Voilà. On a pas besoin de savoir. Au moins, on s'en fout un peu. Donc, voilà. Est-ce que tu es là ? Je te demandais si tu as d'autres fesses à donner. Oui. Je peux lui donner tout. Ça va prendre un petit moment, mais il va te le récupérer. Si tu veux, je vais me faire un petit défi si je n'ai pas de quoi. Alors, non. Une prochaine fois, peut-être. En attendant, nous prendrons le grand choix de cette pièce. Et donc, la dernière pièce qui sera pour nous un anchois ou une anchois. Je ne sais plus comment ce qu'on dit. Enfin, une à vérifier. Ça va plus être les effets sujets. Ce splendide anchois. Voilà. Ah, je vois. Une prochaine fois, peut-être. En attendant, nous pourrons ouvrir cette pièce feuille de l'honneur. Mais alors, oh, joie ! Nous y sommes parvenus. Nous avons réuni le nombre de pièces requis. Parmi les aigrettes, j'en perds mon ramage de sport. J'en ai les plus tourneboulées de bonheur. Réuni assez de donations dès mon premier jour. Je n'ai pas l'espéré. On est dans mes rêves les plus chou. Il me faut rendre l'hommage qu'elle mérite à la générosité et à la passion des résidents de Finland. Et pour honorer ce noble dessin, je vais de ce pas déposer la demande de construction du musée. Oh, d'ailleurs, j'ai l'intérêt à me mater pour préparer la grande immigration. Elle est au sein de l'honneur. Mais laisse-moi te dire, merci pour tout. Donc voilà, nous avons fini de donner toutes les pièces au musée. Normalement, je pense que demain, le musée ne sera plus accessible. Enfin, du moins, le local ici ne sera plus accessible. Et le jour d'après, nous pourrons avoir accès au musée qui sera donc un grand édifice. Donc, ce sera le premier édifice que nous aurons fini. Donc voilà, dès demain, ce sera en construction. Sinon, pendant les une heure de jeu, j'ai aussi complété, enfin, complété un peu ma quête des Miles Nook et j'ai donc obtenu 6250 Miles Nook. Je vous rappelle qu'il fallait donc 5000 Miles Nook pour rembourser mon prêt et tout ce qu'il fallait. Enfin, rembourser ma petite note. Et donc, je vais aller la rembourser tout de suite devant vous. Comme ça, ça sera fait et on aura fait autre chose. Ce n'était pas totalement prévu pour moi qu'on le fasse dans cet épisode, mais vu que c'est OK, on va le faire. Bonjour. Encore, puis-je t'être utile à propos de l'emprunt. Oh, tu veux t'acquitter de tes frais d'installation ? Eh bien, cela nous fera 5000 Miles. 5000 Miles, pardon. Voilà pour toi. Merci. Nous disons donc 5000 Miles par mois. Toutes les frais d'installation sont des ordres épongées. C'est un grand jour pour nous deux. Oui, oui, te voilà déchargé de tes bêtes. Livre de folatrie sur ce type il faudrait que... C'est une vraie question mais laisse-moi la famille autrement. Tu n'es pas allé trop à l'heure d'attendre ? Il faut avouer que c'est tout petit quand même. On a vrai d'entendre pas. Mais enfin, personne n'a jamais dit qu'il était facile d'établir un paradis insulaire. D'ailleurs, on ne fera pas les choses parce qu'elles sont fascinées. On verra ce qu'elles les font. En tout cas, si tu commences à te laisser de t'attendre, je crois que oui, oui, l'heure est venue de parler un peu de bâtisse de demain personnalisé. Certes, ça déifie d'édifier des maisons dignes dans le taux à 0% et d'un point de rebours au moins réflexif, rien n'est impossible. Alors, l'email, c'est l'invite au fond d'avoir un nouveau chez toi, tu sais à qui t'adresser. À dernier détail, nous proposons un service d'échange des maisons que tu as cumulé. Il suffit d'accéder au NookStop pour profiter d'un tas de choses moyennant quelques mètres. Je compte sur toi que je t'ai un coup en attendant. Continuez à prendre un bon temps grâce à une formule évasion. La formule évasion était très bien. On va donc lui demander pour avoir à propos de ma maison. Oh, l'email. As-tu pris une décision au courant de son propriétaire que t'as te lové dans le luxe et le confort ? Il est certain amusant de vivre sous une tente, mais rien ne vaut une maison pour te sentir chez toi. Et je ne te parle pas du produit. J'ai eu gain d'espace que ce providentiel changement t'apportera. Sache seulement que pour bâtir sa maison, il suffit de contacter à près de 98 000 de minuscules clochettes. On remboursera ça assez facilement en faisant des petits laits, etc. Allons-y. Donc, on contracte notre premier prêt. Je vais lancer le chantier et pas plus tard que tout de suite. Mais d'abord, tu dois m'indiquer lequel de nos 8 charmants coloris te prendrait pour toi puis je te demande de choisir la couleur du toit. Alors, je vais prendre un toit noir. Non, tu en as un excellent choix. C'est une affaire qui roule, oui, oui. Oh, j'allais oublier. Tous les propriétaires ont besoin d'une amélioration automatique du programme MyBook. Accorde-moi une petite minute. Donc, voilà, dès, je pense, le prochain épisode ou dès le prochain live. Parce qu'en fait, je compte faire un live avant que cet épisode 3 soit sorti. Donc, en gros, il y aura un petit décalage qui sera assez amusant. Mais en tout cas, prochainement, vous aurez droit à ma petite maison. J'essaierai de vous faire ça le plus vite possible. Mais le principe peut présenter en détail dans la vidéo. OK. Je n'ai rien à ajouter sinon que ton nouveau foyer sera prêt à demain. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a devant à nouveau ? Ah, MyBook avec un plus. Tu es passé au niveau supérieur et tu peux désormais utiliser MyBook Plus. Il est encore plus facile de gagner des matchs au quotidien. et les membres en MyBook bénéficient d'avoir des équipements. Voilà. Donc, maintenant, on a droit à tous ces petits moyens d'avoir des MyBook facilement. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on en a débloqué d'autres. Donc, prêt à payer. C'est parti. Alors, je vais juste vérifier ce qu'on a là. Oui, donc là, c'est juste moi et toutes les espèces que j'ai déjà récoltées. Donc, il y en a déjà un petit nombre, ce qui est pas mal, ce qui est chouette, en effet. bon, ensuite, en fait, je ne sais pas trop quoi avoir ensuite parce qu'on a déjà fait ça. j'ai remboursé le tout. Alors, d'ailleurs, voilà ce que je pouvais vous montrer également. J'ai un peu fait des petites constructions pendant ce temps-là. J'ai aussi planté des arbres. Tout simplement, j'avais reçu des oranges, en fait, dans mon courrier. Je les ai plantées. Quand je plantais des oranges, j'aurais donc des oranges. Je ne sais pas si je me mange de l'année déjà parler de la première partie. Ça serait un petit peu bizarre si je vous en parle. Mais donc, voilà. Aussi, les fleurs, je les ai plantées. Je les ai aussi arrosées. Et j'ai acheté d'autres fleurs. J'ai donc acheté des anémones oranges que je vais essayer de planter, mais je vais aller les mettre ailleurs. Je vous avoue. Donc, premièrement, on va déjà s'occuper de ça. Voilà. Et je vais essayer d'aller planter les anémones un petit peu plus loin, peut-être à côté de chez quelqu'un d'autre. Voilà. On pourrait par exemple planter les anémones oranges ici près de chez... c'est plus trop qu'il d'ailleurs. Donc, j'allais vite voir. Wendy, bah oui, on va mettre à côté de chez Wendy ces fameuses anémones oranges. Donc, on en plante. en plantez une. En plantez une. En plantez une. Encore une. Et voilà. C'est un peu grossier comment je plante pour l'instant. Je ne serai plus de la déco un peu plus fine. sûrement en live. Je m'amuserai surtout là. On va faire des... des combrusifs. J'ai déjà un peu désidenté de ce que je pourrais faire mais je réserve ça pour plus de temps. Parce que je n'ai pas envie de voir tout couper ce que je fais et de vous montrer juste quand j'ai appliqué. Oh, non. Ce n'est pas que je vais faire. Ce serait un peu pour moi ridicule de couper alors que la déco c'est plutôt qui est pour moi un peu plus attrait à faire de la déco quand c'est un peu plus dans le temps et surtout les gens qui regardent en direct. Donc voilà. Donc voilà. Je viens de planter les fleurs. J'ai reçu alors je vais planter des graines de fleurs sur le sud des mails. Encore une pour prendre des photos. D'accord. Ah, je pensais qu'il y avait trois. Ah oui. Flower power. Donc on a planté déjà dix fleurs. Et des fois en plantant encore quarante autres l'arrosé parce que j'ai arrosé quarante fleurs. Donc vous voyez c'est déjà pas mal ce qu'on récupère. Donc voilà. Je pense que l'épisode va pouvoir s'arrêter ici. Il n'était pas si long je pense au final. ça m'a demandé beaucoup de travail de rechercher toutes ces espèces. Et sinon je vous ferai peut-être aussi un petit update dans la suite de notre série ensemble où on verra ce qu'il y a d'un drap donc déjà du musée. On a aussi des fleurs parce que les fleurs vous savez que quand on les croit d'une certaine façon on peut avoir de nouvelles couleurs donc j'ai hâte de découvrir. On prend aussi pour un bonhomme de neige un nouveau bonhomme de neige donc un nouveau plan enfin de toutes nouvelles choses qui vont débarquer dans la suite. Et sur ce je vous donne moi rendez-vous dans un prochain épisode et sur les live Twitch j'en ai déjà fait un là un peu plus Just Chatting où je parlais d'une émission avec Swad mais bon à la prochaine Tchao 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 tcho